Les élèves ont repris le chemin des salles de classe et nous on va parler des nouveautés de cette rentrée des classes avec nos invités Stéphanie Enfraie, présidente de la FCPE Gironde. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Patrick Labès du syndicat enseignant SE UNSA. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors la mesure phare du début de quinquennat d'Emmanuel Macron, on en a parlé dans le journal il y a un instant, c'est ce dédoublement des classes de CP et de CE1 désormais dans les zones d'éducation prioritaire. 12 élèves donc par classe en CP et en CE1. Ça se met en place petit à petit. On sait qu'à cette rentrée, les CE1 sont également concernés. On a l'impression que c'est une mesure finalement qui satisfait tout le monde. Elle fait consensus chez les professeurs comme chez les parents d'élèves. C'est une excellente initiative effectivement parce que c'est une réalité. Moins il y a d'élèves dans une classe, plus les chances de réussir sont importantes pour les élèves. Mais il y a des mets malgré tout, à savoir qu'avec moyenne constance, ça signifie qu'aujourd'hui il n'y a plus d'effet de seuil dans les établissements. Ça veut dire que si on a peu d'élèves dans une classe, dans d'autres établissements, il y aura beaucoup d'élèves. Ça se répercute donc sur d'autres classes d'établissements qui ne sont pas dans ces zones d'éducation. Ce ne sont pas classées. Du point de vue des professeurs, vous avez l'impression d'avoir été entendu sur la surcharge des classes notamment ? Alors, c'est deux choses différentes. La mise en place de ces classes dédoublées en CP et en CE1 dans les zones d'éducation prioritaire est une excellente chose. Tout le monde est d'accord pour le dire aujourd'hui, c'est une excellente chose. Après, ça pose un certain nombre de problèmes. En particulier, comme on a un déficit de postes sur la Gironde, on ne sait pas exactement comment ça va se répercuter sur les autres secteurs. Ce qu'on sait, c'est que déjà tous les plus de mètres que de classe ont été pris pour ces ouvertures de classe. On a un travail sur la carte scolaire jeudi. On y verra un petit peu plus clair. Nous sommes inquiets, nous, car nous craignons effectivement que dans d'autres secteurs, on ait des classes surchargées. Effectivement, comme nous dit le directeur académique, il travaille avec les moyens qu'on lui donne. Donc nous verrons jeudi ce qu'il en est réellement, mais nous sommes effectivement inquiets. Alors là, Olivier Dugreip, le recteur de l'Académie, parlait d'un poste supplémentaire de professeur des écoles pour 6 nouveaux élèves et dans le second degré, un poste nouveau pour 11 élèves. Ça ne vous paraît pas suffisant ? C'est-à-dire qu'il y avait déjà un déficit. Et puis quand il annonce ça, il oublie que quand on dédouble une classe, là où il y avait un poste, il en faut deux maintenant. Quand une école avait 9 classes et qu'elle passe à 14 classes, il y a un demi-poste qui est pris pour la décharge supplémentaire du directeur. Donc oui, un poste pour 6 nouveaux élèves, mais en même temps, beaucoup de créations de classes qui sont aussi consommatrices de postes. Est-ce que c'est une mesure pour vous qui devrait être vouée à s'étendre à d'autres classes ou à des zones d'éducation qui ne sont pas des zones d'éducation prioritaires ? Tout à fait. C'est, je dirais, une des aspirations de la FCPE. C'est qu'effectivement, les effectifs soient moins chargés dans l'ensemble des classes parce que des élèves en difficulté, il y en a malheureusement partout. En grande difficulté également. Donc oui, c'est un système qui devrait... Mais pour ça, il faut davantage de moyens. Et comme cela a été dit, la Géronde est largement déficitaire et notre démographie est galopante. Alors justement, on sait que la démographie explose en Géronde. C'est le principal problème. Il y a trop de nouveaux élèves qui arrivent et pas assez d'enseignants pour les encadrer. C'est un petit peu le risque qui nous guette à moyen terme, mais pas que dans le premier degré. On risque de se retrouver avec les mêmes difficultés dans le second degré. Ça, c'est certain, oui. Alors les deux autres nouveautés de cette rentrée, on a beaucoup de choses. L'interdiction du portable dans les écoles et les collèges ou encore le retour de la semaine de 4 jours. Par exemple, c'est le cas dans les 105 écoles publiques de Bordeaux. Pour vous, on dit souvent que cette semaine de 4 jours, ça revient à des journées beaucoup trop chargées pour les élèves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, la FCPE ? Tout à fait. On est un des tricotages d'une semaine de 4 jours et demi qui avait été mise en place, alors avec les difficultés qu'on connaît. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est une exception en Europe. On a peu de semaines et des semaines qui sont très chargées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la question de la réussite des élèves. La question du calendrier scolaire est un élément de la réussite des élèves. Alors vous, vous seriez pour une réduction des vacances d'été, par exemple, au profit d'une semaine plus courte ? Le cadencement des vacances, c'est-à-dire 7 semaines travaillées, 2 semaines de vacances, c'est quelque chose qu'il faudrait respecter. En tout cas, déjà, en plus, revoir le système de zonage. Il ne faut pas oublier qu'on a chaque année une dernière zone qui se retrouve, et là, c'est surtout le premier degré, bien évidemment, qui est concerné, avec une semaine de, je dirais, 11 semaines de classe. Et puis, des semaines d'été qui sont très, très longues. Alors pourtant, il n'y avait pas une concertation des parents d'élèves autour de cette question de la semaine de 4 jours ? Alors, tout à fait, concertation. Et puis, aujourd'hui, on est en Géronde à 80% de retour à 4 jours. Et je dirais, notre fédération, pour cela, est un petit peu déçue. C'est un douze euphémisme. Alors, on va parler des autres nouveautés en matière d'éducation pendant cette rentrée scolaire. Je peux juste donner deux mots sur la semaine de 4 jours. Nous, on regrette qu'on n'ait pas laissé le temps à la semaine de 4 jours et demi d'exister. Donc, il y a un retour là-dessus. Et puis, effectivement, c'est difficile de dissocier la semaine du reste du calendrier scolaire. Et il faudra qu'un jour, ce chantier du rythme et des vacances soient vraiment ouvert sérieusement. Vous pensez qu'on n'a pas eu assez de recul sur cette semaine de 4 jours et demi ? Nous pensons, oui. Il n'y a eu aucune étude. On n'a pas laissé le temps, justement, d'évaluer cette semaine de 4 jours et demi. Alors, en parlant d'évaluer, des évaluations vont se mettre en place et vont se multiplier. C'est une des nouveautés de cette rentrée 2018. Dès le CP et le CE1, évaluer le plus tôt, c'est le mieux pour les élèves ? C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas évaluer le plus tôt ou pas le plus tôt. C'est savoir pourquoi on évalue et ce qu'on évalue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on n'évaluait pas dans les écoles, par exemple. L'évaluation est quelque chose qui est pratiquée très régulièrement par les enseignants au profit du travail pédagogique en classe. Là, on va voir. Évaluation en début de CP, en milieu de CP, évaluation en CE1, en 6e, en seconde. Alors, à quoi ça va servir ? On sait pourquoi elles sont mises en place. Deuxièmement, c'est fait pour, effectivement, nous aider à mieux cerner nos élèves. Ce qui est sûr, c'est que cette année, on perd le contrôle de la correction et de l'analyse, puisque tout ça va être informatisé et traité au niveau de l'ADEP. On verra bien, mais je vous ai garanti que ça crée une certaine inquiétude chez les enseignants. Il y a la question du « mais à quoi ça va servir et comment ça va être utilisé ? » Et comment moi, enseignante de ma classe de CP, je vais pouvoir les utiliser ? Pour les élèves aussi, c'est compliqué peut-être. Ça crée un bachotage un peu permanent ? Un bachotage permanent. Mais la question, effectivement, de se dire, c'est à quoi ça sert, effectivement. Évaluer pour évaluer, si c'est pour prendre en charge des difficultés. Mais là, c'était déjà fait dans les établissements. La question qu'on peut se poser, est-ce que ce n'est pas aussi à terme, voire risqué, l'apparition d'une mise en concurrence des établissements, des enseignants, etc. Il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes, peut-être. Si l'enfant n'atteint pas les objectifs, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est ça aussi la question. Alors, logiquement, s'il n'atteint pas les objectifs, justement, c'est là qu'intervient notre travail. Voilà. C'est qu'à partir de ces évaluations, pardon, on va mettre en place les propositions pédagogiques pour remédier à ces difficultés. L'évaluation devrait servir à ça et uniquement à ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler avec nous de ces nouveautés de la rentrée scolaire. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur TV7. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021